En fait, on a créé Compto pour répondre aux besoins qu'on a nous-mêmes identifiés en tant qu'entrepreneurs. C'est-à-dire de rendre la banque et la finance no pain, more gain. Je connais Alexandre depuis à peu près 25 ans. On était au collège ensemble. On avait déjà monté une première société il y a 4 ans, qui était le domaine des objets connectés, qui s'appelait Smokyo. L'entreprise a été rachetée par un groupe du Fortune 500. Pendant cette première expérience entrepreneuriale, on a vu qu'ouvrir un compte bancaire, c'était une énorme galère, ça prenait beaucoup de temps. Notre vision, c'était de se dire, voilà l'état du monde bancaire pour les PME aujourd'hui. Si on se lance, c'est parce qu'on pense qu'on peut faire mieux. Les petites entreprises, on avait il y a quelques mois toujours pas le choix. On était obligé d'avoir un compte dans une des grandes banques traditionnelles, avec toutes les lourdeurs et les rigidités que ça comportait. On trouvait que c'était une aberration, en quelque sorte, que les PME ne soient pas servies avec des produits comparables et qui émergeaient en B2C. On s'est dit, voilà, il y a l'air d'avoir quelque chose à faire pour simplifier la vie des petites entreprises, pour tout ce qui tourne autour de leur compte courant. Les premières heures, jours, semaines chez Compto, ça a été de valider que le problème que nous, on avait rencontré sur Smokio, était généralisé. On a contacté nos copains qui avaient des startups, qui étaient profs de yoga ou coach. En leur demandant de manière très simple, est-ce que vous êtes satisfait de votre banque, oui ou non ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? En défrichant le terrain, on s'est rendu compte que faire une startup bancaire, c'est assez compliqué. On a dû se renseigner, rencontrer des gens du monde bancaire, de la fintech, etc. On a beaucoup brainstormé avec Alexandre et on s'est dit, moi je ne suis pas tech, toi tu n'es pas tech, il faut qu'on embauche, qu'on s'associe avec une personne qui a un permis technique qui est fort et qui comprend le produit. Après ça, on a passé neuf mois à peu près à avoir le MVP, la première version de notre produit. On a ouvert un service auprès de 250 data users ou data testers. L'enjeu, c'était pour nous évidemment de tester notre intuition, mais c'était aussi de tester toute la partie en backstage, qui est le métier de processer de l'argent. Depuis juillet 2017, on a donc ouvert complètement le service au public. Notre ambition, c'est d'être la solution bancaire pour les petites entreprises, les entrepreneurs, les startups. En France et très vite dans toute l'Europe.